Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation pour les deux mois à venir je fais à peu près tous les deux mois mais c'est quand tu as envie de changer donc c'est parti donc je vous mets la dernière en barre d'infos voilà si vous voulez voir ce que j'utilisais comme maintenant vous allez déjà en voir une partie sauf ce que j'ai terminé entre temps je vous mets également la vidéo de ce make-up donc la suite de lundi et comme je vous ai prévenu dans la vidéo là je serai encore comme ça vendredi parce que j'enchaîne les vidéos aujourd'hui comme ça vous avez les liens de mes produits de mon ancienne rotation dans cette vidéo là aussi et les produits que j'aurais utilisé et tout c'est tout ça voilà puisque là je vais vous mettre les liens maintenant des nouveaux produits que je vais intégrer c'est clair je crois alors comme d'habitude il y a des choses qui ne bouge pas telles que mon savon pierce ma palette 4 bandy ma turn up the light ça ne bouge pas j'ai également le truc pour les sourcils le gel transparent essence que j'utilise quand je fais le le lift brow que je ne ferai plus d'ailleurs puisque je préfère le rendu au savon c'est bien si vous n'avez pas beaucoup le temps par exemple quand vous travaillez moi j'ai le temps je ne c'est toujours la même le petit baume à lèvres que j'utilise en ce moment pour nettoyer mes lèvres c'est le mini h&m qui est presque terminé que j'avais eu dans le calendrier de l'avant h&m le pompeur que j'utilise c'est toujours le that's a fake de chez essence j'en suis à la moitié donc ça descend mon troisième pour les sourcils en ce moment c'est le foie ra puisque j'ai terminé mon catrice voilà pour ça alors on va commencer dans l'ordre comme d'habitude en base je garde je termine j'essaie de terminer la nyx en priorité elle est presque au bout là je voilà je pense qu'elle est bien 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 entamée donc je vais finir toujours la nyx par contre elle dure une blinde donc franchement rapport quantité qualité prix durée tout ça elle est d'enfer cette base c'est vraiment ma base préférée et je garde aussi la plump and prime de chez to face pour l'utiliser voilà j'ai utilisé moins que la nyx puisque j'essaie de finir la nyx pour pas avoir trop de bordel dans mon dans mon petit panier donc je vais garder celle-là sous la main que j'utiliserai après la nyx en fond de teint j'ai terminé le fond de teint sérum là de chez relove la révolution la gamme petit prix je l'ai bien aimé mais sans plus donc je suis repassé à mon doudou à mon chouchou mon petit tout ce qui est une de chez catrice voilà une valeur sûre j'adore de toute façon vu le le stock que j'ai autant que je les utilise et je garde toujours le kiko que j'ai beaucoup utilisé depuis que je les sorti voilà il commence à se creuser c'est pas flagrant mais il commence à bien se creuser j'aime toujours l'odeur et voilà je préfère le révolution en fond de teint poudre mais je vais essayer d'abord de finir celui-ci ensuite le infaillible mais voilà je laisse dans ma rotation pour le terminer l'anticerne que j'utilise en ce moment c'est le xx donc ça reste un de mes favoris voilà les deux révolutions le essence c'est vraiment donc il y a le xx le infinite de chez révolution et le camouflage plus de chez essence c'est mes trois anti-cernes que j'utilise je switch que sur les trois là et là j'en suis bon ici donc je vais bientôt pouvoir enlever les sorures et ensuite je switcherai je sais pas sur lequel ça dépendra de mon humeur du moment en poudre je garde les deux libres de chez action j'adore ces poudres faut vraiment que je me trouve faut vraiment que je m'en trouve en backup je les adore franchement j'utilise la coco pour repoudrer mon anti-cernes un peu mes zones de lumière la peach pour poudrer le reste elles sentent divinement bon la coco et la pêche voilà le rendu est super super mousse sur la peau j'adore 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 ces poudres pourtant je suis pas une grande fanade de poudre libre en règle générale mais c'est aussi gros coup de coeur donc Manon encore une fois merci et je deviens folle de ne pas pouvoir trouver de backup en fixateur j'ai presque terminé le XX qui est le Face Fix donc je vais sortir un autre je vais du coup essayer de finir le Hydra Fix qui est de la même gamme sauf que il est hydratant mais là un an il est déjà plein donc j'avais déjà remis un peu de la coco dedans donc une fois que j'aurai fini celui-ci j'utiliserai celui-ci alors en bronzer j'avais d'abord prévu d'utiliser le Glow de Révolution le Splendor Ultramatte Bronzer Fair Too Light que j'avais eu la part d'Hémy dans le swap je l'aime beaucoup après il est un peu chaud pour moi mais il sent super bon la pêche j'adore son odeur mais du coup comme après j'ai commandé une grosse erreur franchement l'achetait pas la palette Italian Summer de chez Anastasia Beverly Hills c'est que le bronzer est très ressemblant j'avais incorporé celle-ci pour avoir un bronzer chaud un blush un peu orangé que je vais enlever les deux je vais également enlever mon bronzer favori coup de coeur pour ce bronzer le Nabla le Skin Bronzing en teinte Soft Revenge vous allez voir que je l'ai déjà bien tanné on ne voit presque plus l'écriture Nabla voilà je l'adore c'est encore celui que je porte aujourd'hui j'adore, 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 j'adore ce bronzer mais je vais essayer de finir dès que j'aime un peu moins et je reprendrai celui-ci de temps en temps pour une vidéo et pour une prochaine rotation mais là je vais enlever les trois bronzers là et je vais intégrer je vais remettre la Patricia Bright que je vous conseille plus par rapport à alors attendez j'ai essayé de par rapport à celle-ci je vous l'ai déjà dit en vlog et tout ça je vous conseille plus la Révolution qui a 10 balles 10-12 balles que celle-ci qui a 60 balles quoi c'est la même chose la même chose la même chose le bronzer je préfère limite celui-ci parce qu'il est moins chaud voilà il se travaille mieux même limite donc je vais réintégrer cette palette pour essayer de finir le blush et le bronzer qui sont creusés tous les deux le bronzer qu'on voit le pan donc voilà je me sers de temps en temps de l'highlighter bien que ce ne soit pas un de mes préférés parce qu'il est un peu trop discret à mon goût mais le bronzer et le blush je les adore et pour le bronzer un peu plus chaud parce que j'aime bien varier de temps en temps je vais sortir le Kiko qui était le Inspected Paradise que j'ai en teinte de Universal Sienna qui est aussi un cadeau de Manon que j'ai eu en même temps que le Fanta il sent divinement bon aussi il est un peu plus chaud il se travaille super bien voilà franchement les bronzers Kiko c'est une valeur sûre je suis tombée en amour de ces de cela mais pour l'instant je vais ranger mon petit Nabla que j'aime de trop mais il faut que j'enlève un peu je le range en même temps vous avez l'habitude maintenant mon petit farbeige aussi Wakenweight qui reste tout le temps dedans qui se creuse aussi après j'ai racheté mon Catrice que je préfère mais bon voilà je cherche toujours un petit farbeige mono pour poudrer mon arcade sourcilière en faisant mon teint alors en blush j'avais également sorti celui-ci de chez Essence qui est le Summer Dreaming que j'utilise normalement chaque été je ne l'ai pas utilisé du tout voilà je ne l'ai pas beaucoup beaucoup utilisé d'ailleurs donc je vais le mettre sur Vinted tout simplement voilà mais de toute façon je vais refaire un décloteur après donc je garde bien évidemment le Baby Doll puisque c'est celui du Project Pan de fin d'année fin de l'année donc je vous remets en barre d'infos si vous voulez aller voir tous les produits que je dois finir cette année est-ce qu'on y arrivera ou pas je ne sais pas mais on est en bonne voie en tout cas c'est celui que je porte aujourd'hui c'est un blush passe-partout qui va avec tous les make-up donc franchement nickel j'avais également intégré le Rosebud de KVD que j'avais eu dans le swap de la part d'Amy et le T-Rose de Milani que j'avais eu de la part de Man le Rosebud je ne l'ai utilisé qu'une ou deux fois donc je le ressortirai à la prochaine rotation parce qu'il ira beaucoup mieux en automne mais c'est une teinte sublime le T-Rose je l'aime beaucoup je l'ai déjà bien utilisé aussi je l'ai aplati maintenant je trouve qu'au pinceau il ne se travaille pas hyper bien il n'est peut-être pas assez pigmenté à mon goût par rapport à ce que moi je mets d'habitude donc du coup je le mets avec ma houppette Linda Albert tout simplement et ça marche d'enfer mais je vais les enlever je garde donc le Révolution qui est dans la palette et le Baby Doll et je vais en ajouter un autre je vais du coup resorter un petit peu mon blush Exposed de chez Tarte donc c'est un mini que j'avais eu de la part de Manon aussi dans le Swamp palette Kat Von D et la Turn Up The Light et je vais intégrer le Echo de chez XX parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que je l'aime vraiment beaucoup donc voilà et je vais enlever le petit Ofra Space Baby en collaboration avec Liquid Tutorials je l'adore franchement j'en suis complètement gaga de ce truc mais voilà ça ne m'empêche pas de l'utiliser après en vidéo quand je fais des make-up dans les tons bleus ou mauves voilà je l'aime énormément c'était de Amy dans le Swamp et je l'adore donc je crois que pour le teint on est bon alors pour mes autres produits assez classiques que j'utilise tout le temps il y a mon crayon noir donc pour l'instant c'est le Linnea Automatic Eyeliner de chez Peace P-A-E-S-E voilà il descend il est pas mal franchement et voilà j'en suis à la moitié je pense à peu près il est pas mal le fait qu'il soit irétractable j'adore ça c'est beaucoup mieux que les crayons à tailler quand on a une grosse feignasse comme moi il tient plutôt pas mal dans ma muqueuse après je préfère quand même du waterproof pour être sûre que ça tienne vraiment mieux notamment le Sephora que ça sera certainement le prochain que j'utiliserai mon liner Liquid Ink de chez Essence ça non plus ça ne change jamais voilà vous avez l'habitude de le voir en mascara je mets une première couche du 5D de chez Revolution pareil que j'avais eu dans le soif de la part d'Amy j'arrive au bout donc voilà je vais essayer de le terminer en première couche parce que Pseul il n'est pas exceptionnel il est bien en première couche pour bien séparer les cils mais il ne fait rien de plus le 5D on repassera moi perso je vois que le 1D c'est qu'il sépare les cils c'est tout par dessus je mets le Lash To Kill Sexy Volume de chez Catrice qui est mon mascara préféré j'ai terminé le Anastasia Beverly Hills et je ne sais plus lequel j'avais encore bon je crois que je n'avais plus que le Anastasia le Lash Brac voilà je l'ai terminé donc j'ai sorti celui-ci à la place une brosse en poil en forme de cacahuète c'est ce que je préfère et ce mascara c'est de la bombe atomique là j'en ai mis que très légèrement par dessus l'autre et il fait déjà son petit effet et celui-ci non plus qui ne bouge pas c'est le Vicious de chez Nava que moi j'utilise pour les cils du bas et que je garderai après uniquement pour la brosse et le packaging on est d'accord mais pour les cils du bas il est vraiment parfait la brosse a plusieurs tailles de picot il sépare bien les cils il est noir si bien il est super noir et même pour les cils du haut il fait son petit effet aussi voilà je l'adore je l'adore ce truc Manon encore une fois merci pour les lèvres toujours pareil j'essaye de terminer mon petit crayon piloto que j'avais en format mini dans le coffret que j'avais reçu à Noël il descend bien voilà je l'utilise tous les jours de toute façon donc ça descend bien j'en ai toujours avec ce foutu guerlin qui lui ne descend absolument pas pourtant j'en mets enfin si il descend mais pas assez vite à mon goût je n'arrive pas à le terminer c'est un truc de fou et je veux absolument le terminer cette année donc je le laisse là et quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres c'est ce que je mets j'ai également les deux petits gloss que je mets assez souvent de chez donc du mini du calendrier de l'avant de chez H&M toujours c'est vrai que j'utilise plus facilement le champagne quand je veux un petit côté doré sur mes lèvres mais voilà ça descend doucement mais sûrement c'est le format mini donc ça peut aller assez vite j'ai les deux là également toujours la même chose celui-ci c'est le dupe exact du 13 de chez Sephora comme je l'ai fini ça tombe bien donc maintenant j'utilise celui-là quand je l'envis du 13 de chez Sephora que je ne vais pas racheter tout de suite puisque j'ai tellement de rouge à lèvres que ça ne sert à rien que je le rachète mais voilà c'est une couleur vraiment parfaite et celui-ci que je n'ai pas du tout utilisé depuis que je l'ai mis dedans c'est un petit mauve comme ça il faudra que je pense à l'utiliser aussi parce que j'aimerais bien le finir aussi voilà l'avantage avec les formats mini c'est que ça se termine beaucoup plus vite qu'un autre donc voilà pour ça on va passer aux palettes alors dans les palettes que j'avais intégrées j'avais laissé la Busterfly donc je vous remets les swatches et le make-up en barre d'infos enfin les vidéos correspondantes aux palettes que j'enlève et que je vais remettre je ne l'ai pas utilisé en fait j'ai utilisé les deux précédentes rotations mais là cette fois-ci je ne l'ai pas du tout utilisé voilà vous voyez comme quoi des fois mais je l'aime toujours autant franchement rien que ce phare-là moi de toute façon mais rien que pour les fards lumineux les mattes je ne les aime pas du tout par contre ils ne sont pas assez pigmentés à mon goût mais les lumineux sont canon plein de reflets plein de paillettes ils servent aussi bien en highlighter qu'en coin interne que sous le sourcil que sur la paupière mobile enfin voilà franchement autant les mattes sont hyper décevants parce que pas assez pigmentés mais alors les lumineux dedans je crois que c'est les mieux réussis en lumineux d'une palette révolution quoi enfin d'une flolette j'avais également intégré la fade into où il y a eu le data de chez Colourpop que j'ai pas mal utilisé parce que je l'adore j'avais vraiment envie de la ressortir pour cet été donc voilà je l'ai pas mal utilisé je me suis bien contente je l'aime toujours autant cette palette et voilà rien à dire mais je vais l'enlever je vais l'enlever toutes et alors celle que j'ai le plus utilisée je ne pensais pas l'aimer autant cette palette et pourtant oh là là mon dieu je l'adore mais je l'adore elle a pas détrôné la Nix Ultimate Utopia mais mon dieu cette palette j'arrive pas à l'ouvrir oh moi qui suis fan de gris je comprends même pas que je l'ai pas acheté à la sortie quoi je trouvais qu'elle était pas exceptionnelle quand j'aimais beaucoup l'univers le nom des teintes et tout ça j'étais fort attirée par les oups mets pas tes doigts dedans par les lumineux là mais mon dieu vous pouvez faire du soft nude très discret ici un peu plus sombre ici du dark ici j'adore cette palette Manon je l'ai saignée déjà il y a déjà des trous dans certains phares quoi je vous mens pas j'ai pas arrêté de l'utiliser j'en suis dingue j'en suis complètement dingue du coup je vais en intégrer que deux pour cette prochaine rotation je peux en rajouter par après si j'en reçois des nouvelles ou quoi mais je vais commencer parce que j'ai vraiment envie de la tester encore plus que ce que j'ai déjà testé parce que je l'adore aussi la Nikita de chez Morphine j'adore cette palette également pour avoir voilà super complète il y a tout ce qu'il faut vous pouvez faire du nude un peu chaud un peu froid du coloré du rose du bleu du vert j'adore et il y a plein de teintes que j'ai pas encore testé donc je vais la sortir pour vraiment la tester bien en profondeur comme j'ai fait avec la Jeffree Star au départ je voulais mettre la Joe Breaker mais j'ai vraiment envie de mettre celle-ci et pour quand je veux un peu plus de vert parce que vous connaissez mon obsession avec le vert je vais mettre la Mint To Be de chez Colourpop voilà comme ça j'ai des petits lumineux que je peux mettre facilement avec l'autre et quelques petits verts à rajouter donc j'adore 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 j'ai vraiment hâte de tester plus en profondeur la Nikita parce que j'ai eu un réel coup de coeur autant que la la crématine franchement ces deux palettes vivement le classement à la fin de l'année de mon top 10 de palettes de cette année parce que je crois que je sais même pas comment je vais les arranger tellement je les aime donc voilà ce qui conclut ma rotation pour les deux mois à venir minimum je pense puisqu'en principe je vous le fais pas trop souvent je le referai une fois avant avant la rotation de Noël enfin de décembre mais là je fais une rotation d'un mois en principe juste pour les fêtes puisque je mets un peu plus de paillettes et tout ça sur ma face voilà donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette rotation vous a plu à vous abonner si c'est pas encore fait dites moi en commentaire si c'est des produits de ma rotation que vous aimez ou pas d'ailleurs et on se retrouve donc vendredi pour un décriteur et en attendant moi je vous dis bisous bisous et on se retrouve Sous-titres par Jérémy Diaz